Gilles, bonsoir. Après Wawrinka, Federer et Ravonic, c'est la troisième fois de suite que tu veux sortir en 5-7, tu vas finir par te dire que t'es un petit peu maudit ou pas ici ? J'aime bien les questions à chaque fois. Est-ce qu'on parle des 5-7 que j'ai gagnés entre temps ou pas ? Je ne crois pas avoir perdu plus de matchs en 5-7 que j'en ai gagné ici. Après, c'est vrai que ça fait trois fois que je perds en 5-7. Contre trois bons joueurs de tennis, on peut dire. Wawrinka, Federer, Ravonic. La défaite est dure, bien évidemment. Sortir sur un match en 5-7, c'est sûr que c'était plus facile de sortir en 2010 contre Soderling en 3-7. Tu te dis que j'ai fait huitième, j'ai pris une rousse, c'est plus facile à digérer. Maintenant, j'aime bien le côté malédiction. Du 5-7, je crois que j'ai gagné assez de matchs en 5-7 dans ma carrière pour ne pas me sentir maudit en particulier et ici aussi. Gilles, sur ce match-là de ce soir, évidemment, l'amertume, c'est que vous faites le travail dans le dernier set, vous revenez au bon moment et puis vous recraquez derrière. C'est là où ça bascule. Ouais, moi je ne sais pas. Sur un match en 5-7, on retient encore une fois, on retient souvent les jeux et les points à la fin du match. Mais j'ai vraiment l'impression que s'il y a un moment où je n'ai pas fait ce qu'il fallait, c'était bien plus tôt dans le match et pas au cinquième. Au cinquième, ça devenait plus dur pour moi parce que finalement, plus tu joues face à un joueur comme ça, enfin finalement, plus tu joues pas, plus tu joues mal. Et puis, ça devient dur de sortir les bons coups. Et donc voilà, je pense que quand j'étais sur une bonne dynamique deux fois dans le match, je l'ai remis dedans bêtement. Voilà, la première fois, je fais vraiment un mauvais jeu de service, j'ai la chance de le débraquer, je me dis « Ah, ça va aller », puis je lui redonne tout de suite. Au quatrième, alors que je viens de finir en trompe, je commence en, pareil, fantomatique, en lui donnant un break tout de suite. Donc à chaque fois, voilà, j'arrive pas à le faire douter. Et au cinquième, voilà, au cinquième, j'ai l'impression que c'est lui qui jouait mieux, tout simplement. Donc si j'ai des regrets, c'est pas particulièrement sur ce cinquième set. Si j'ai un regret, c'est de finir à la nuit où on voit plus rien et de te dire toujours, voilà, t'as toujours l'impression que t'as un mauvais choix, demander à arrêter le match, tu vois, quand tu reviens à 5-5 alors que t'es à 5-5 au cinquième, t'as pas envie d'arrêter. Ou continuer, tu vois, tu vois plus. Il était quoi à 9h30, c'est un jouable à 9h30 quand même. Donc voilà, c'est sûr, sur la fin, ça devient dur, mais je pense pas que ce soit là où que j'ai déconné aujourd'hui. J'ai déconné. C'est parti.